Bonjour à tous, c'est Capitaine Flamme, en compagnie de Zaka. Mais tu dois te calmer, oui c'est pas possible, qu'est-ce que tu fais là ? On avait dit Hork & Roll. Ouais mais non, mais on doit commenter un combat de pelisseur. Ah ouais, j'ai... Donc les amis, plus sérieusement, je suis en compagnie de Zaka qui est un ami IRL. Il joue sur... Raval, oui, Raval, on dit pas un crâne. Un petit crâne, niveau 189 au passage. Et au passage, il cherche une âme unique, un jet de porc, il a 5 millions de cage de prêt. Donc si vous avez un truc que vous ne savez jamais, vous mettez un petit MP, je vous dirai. Donc le combat commence, je suis toujours avec mes deux compatriotes crânes. Et au passage, le crâne porté, c'est un crâne qui est full sagesse. Vous allez voir, les jets qu'il fait, je trouve ça limite abusé pour un crâne sagesse. Moi aussi. Étant personnellement en feu, je ne tape pas plus fort que lui. Voilà, c'est assez abîmé. C'est pas son stock, mais je suis dégoûté. Bah si, c'est comme avant, c'est une bête panogène mou. C'est tout simple, mais je ne comprends pas comment il fait pour un peu aussi fort. Il y a des boosts, non ? L'autre crâne n'a pas boosté. Bah non, les boosts ne sont pas cumulables. Non, ok. Donc le crâne pleaser max fait une flèche punitive au premier tour, comme d'habitude. Et lui enlève 555 de vitamine. Pour tous les up. Plus les up. Une coco dans le vide. Typique. Typique. Tu viens de faire que taper. Tapé. Donc moi, je suis niveau 154. Il n'y a pas longtemps que j'ai up en fait. Mais la vidéo, je suis en train de la commenter là maintenant. Mais je l'ai déjà enregistrée il y a quelques jours. Ça marche bien le COISI 150. Bah franchement, pour le moment, oui. Ma cote, elle ne fait que monter. Mais je ne sais pas, je suis bloqué à 1100. Je n'arrive pas à monter à 1200. Mais comme ce putain d'internat bloque ce putain d'internet. On ne sait plus jouer. C'est clair. Et on devient fou. On va vous rire. Alors c'est un appel à l'aide à tous les Dofusiens. S'il vous plaît. On peut jouer. Aidez-nous. On peut jouer. Et ne nous dites pas, achetez une clé usb internet. On aimerait bien. Mais le menu du lance-chance. Voilà. On ne peut pas. Et le sac. Il est assez haut. Il donne des paiements au sac. Voilà. Je ne vois pas l'intérêt. Ce sac. Je ne le vois pas non plus. Voilà. Il s'est peut-être raté. Moi, je pense qu'il a fait un fake. C'est à mesure. C'était un miss-click. Dès le premier tour. C'était pas mal. C'est sympa. D'accord sur le cra qui se booste. Il maîtrise des baguettes. Puisqu'il a la xyotine encore à cof. Moi, je vous l'avais dit. Et normalement, il va passer son tour. C'est comme la pratique de ne pas voir ce qu'il se passe. Mais on va à gauche. Ouais. Je suis caché dans les armes, moi bien. Il te fait. On va quand même. Ouais, mais bon. Si je me rappelle bien, le sram, on va le jouer pendant 4 combats d'affilée. Mais il n'y en a que 3 que j'ai suffisant. Parce qu'il y en a un qui est aveugué. Et voilà. Donc voilà, le sacré. Et boum. Le cra qui tape comme un bourrin. 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 Il tape comme un bourrin. Ouais. Ouais, mais non. Mais ça vaille. On va se foutre de vie à jouer. Je ne m'appelle pas de Saka. Non, ce n'est pas vrai. Non, ce n'est pas de Saka. Jean-Charles. C'est Jean-Charles. C'est Jean-Charles. Jean-Charles sur un serveur qui n'existe pas. Oh putain. La zone. C'est quand même bien joué. Le yop qui trouve la zone. Mais qui ne pense qu'à taper comme d'habitude. Je ne sais pas. Il aurait pu faire bon taper au cours à corps. Mais ce serait se jeter de la gueule du loup quand même. Ouais, mais bon, c'est un yop. Il n'aurait pas réfléchi. Moi, je me booste avec mes bombes. Et je viens de remarquer un truc seulement maintenant. C'est que j'ai frappé quelqu'un qui était dans mon dos. Et je ne l'ai même pas vu en fait. Tu as la Sram ? Il me semble. Ta bombe ? Regarde, tu vas voir. Le sac a disparu. Donc c'est le sac que tu as eu là. Voilà. Ah, c'est lui ? Mais non. Tu viens de péter. Ah bah ouais. Je me souviens plus de ton temps. Mais il y a trop longtemps. Qu'est-ce que tu fais là ? Là, je suis boosté. C'est 10 PA... Non. 11 PA, 7 PM. Je crois qu'il me semble en fait. Ouais. En fait. Ouais. J'aurais vu plus de D. Il y a plus de D. Il y a plus de D. Il y a plus de D. C'est un niveau combien là, l'UNU ? Je crois que l'UNU 130. Non, c'est quelque chose. Ça explique beaucoup de D. Même, bon. Vu la Drago qui se paye, à mon avis, il ne doit pas avoir un stuff. On ne sait pas. Mais c'est une team alléatoire en fameux. L'amonture ne fait pas le guerrier. Ouais, mais bon. Proverbe P. Les anciens P. Au passage, ils faisaient quand tu pétais bien. Les petits puces. C'est là qu'elle va faire BMR après. Je pense, oui. C'est là qu'elle va faire. Elle va trouver la zone. Elle se place. L'enflammer. Bon, voilà. Elle tape de 319 en full sages. Et une explosive à 340. C'est là que moi, je me pisse dessus. Voilà. Niveau 189, il tape beaucoup moins en étant en full élément. Donc, voilà. Le Yop qui risque de bientôt mourir. Ben, qui est mort. Oh putain de merde. Ah, c'était la punitive, ça. Voilà, la punitive qui le termine. Et je me dis, c'est une destructrice. Une destructrice à moins de 400 septembre taille. Ça te plaise. J'adore vous. Donc, si je me rappelle bien, je vais foncer au Comacore sans réfléchir. Même pas. Enfin, je ne sais plus. Je réfléchis à combien je dois me mettre. Je ne sais pas ce que je fais avec ma souris. Tu peux dire que ce n'était pas toi qui jouais S40. Ah non. Non, non. Mais c'est moi. Mais en fait, si je me... Ouais, voilà. Je me rappelle. J'étais bloqué par le SRAM, en fait. Et il était devant moi. Et j'ai profité pour taper dedans. Mais ils étaient dégoûtés parce que je vais faire oublardise. Ils vont me chercher. Donc le SRAM toujours au même endroit. Les craves ont bourriné dessus. Et le Nunu comme un con, il va taper sur les autres. Enfin, le mec, je crois que c'est le meilleur Nunu du monde. Enfin, je ne sais pas comment ça se fait. En plus, la dédain d'indigo, enfin... Je sais bien que je m'acharne dessus, mais bon, la dédain d'indigo, en colisome, il ne faut pas le diser. C'est quoi la dédain d'indigo ? Bah, plus de 80 chants, c'est 50 vitalités. Non, bon, si jamais vous entendez un bruit qui n'a rien à voir, c'est juste notre... D'une partie sourde. Voilà, c'est juste notre éducateur parce qu'il va plutôt plus. Il ne reste plus qu'une minute trente. Enfin, c'est toi qui va te faire emmuler. Ouais, non. Ouais, non. On a le même âge, je te rappelle. Je ne suis plus en primeur. Non, primeur ! Ça va, mais je ne suis pas. Je suis neuf. Arrêtez ? Arrêtez l'horizon ? Non. Non. T'avais honte que j'ai juste écouté en primeur. Je vais couper en montage. Qu'est-ce qui s'est passé, là ? Le SRAM s'est rendu visible, il m'a tapé. Il va être maravé, là. Ah, roule, là, j'ai pas vu. Bim ! Tu t'es fait fou, là. Donc, fou-mar, expression belge, si vous ne savez pas ce que ça veut dire. Je vais vous expliquer un peu. Tu fais mitié, quoi. Mais voilà. Plus simplement. Un coup de sabracham. Tape quand même bien, là. Tu tape quand même bien, là. Tu rigoles, là. Je tape quand même. J'ai tapé 400. Général. J'avoue, j'avoue. Non. Ah, ben voilà. Non. Oh, là. Je me rends compte plus que je mourrais. T'es mort comme un piou. Saloperie. Tu vas arrêter de parler maintenant que le monde se moque de toi. Oh, là, là. Bon, ben, c'est le SRAM qui risque de crever. Bon, tu vas voir, les coups de xyotine, ça fait très mal. Voilà, coup critique, bim. Plus de SRAM. Il doit se dire, soit je fais un coffre, je lance la capture, et puis je le termine avec une maladresse de masse, bien sûr. Il va peut-être se faire une corruption. Mais voilà, il n'a même pas eu le temps de jouer, donc le combat se termine en 5 tours, en 7 minutes 12, donc c'est assez vite fait. Et on gagne de l'XP. Voilà. Donc on gagne de l'XP et en plus des écoles détails. Donc on va vous laisser, Saka va faire un petit coup de musique, et voilà. Salut à tous !